Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. La bêta test de la saison 2 est enfin sortie, donc du coup on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur du jeu. Mais il faut comprendre bien une chose, c'est que cette bêta test regroupe la saison 2 et la saison 3, soit la saison du Ranked entièrement. Avoir une bêta test aussi tôt, c'est quand même plutôt positif dans le sens où il va certainement y avoir des mises à jour de cette même bêta test et donc forcément avoir du nouveau contenu. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette bêta test. Let's go la découvrir ! Déjà c'est une bêta test un petit peu spéciale, si vous voulez le lien, il se trouve dans mon Discord dans la description. Pourquoi je dis qu'elle est spéciale ? C'est tout simplement la première fois que l'on va avoir 3 liens pour cette bêta test, une pour 32 bits, une pour 65 bits et une autre pour la première fois sur iOS. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer puisque mon appareil ne supporte pas, mais vous avez une nouvelle framerate en fonction de votre appareil qui est en ultra maintenant. D'où le lien de 64 bits justement qui permet aux grosses cartes graphiques de pouvoir se l'essayer. Et donc pour la version chinoise, ça peut déjà amener à un nouveau moteur graphique, c'est pour cela qu'ils ont mis maintenant deux versions. Comme d'habitude, lors des bêta test, on n'a pas accès aux passes de combat ni aux shops. Mais par contre, pas mal de nouvelles choses qui vont enfin arriver. Et on commence directement avec la nouvelle série d'émission, le Napalm. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est directement un bombardement qui fait toute la ligne par rapport à là où on l'aura désigné. C'est une grosse série d'émission connue des Call of Duty. Par contre, elle vaudra 1800, donc à voir si ça peut être rentable ou non. On a également un nouveau spécialiste, le Bull Charge. Évidemment, on ira se l'essayer lors d'une prochaine vidéo. Et surtout, des nouveaux atouts dans chaque catégorie de couleurs. Donc là, c'est le cas de Overlock qui en fait permettra d'avoir le spécialiste bien plus rapidement. Également, dans l'atout vert, le Recon. Donc c'est un petit peu bizarre, c'est un espèce de drone, mais directement avec atout. Donc je vais directement vous le traduire. Lorsque vous tuez un ennemi, scannez les autres à proximité du lieu de mort. Et l'ennemi s'affichera sur la mini-carte. Donc au fur et à mesure que vous tuerez un adversaire, le prochain sera stipulé sur la mini-map. Et ça, ça peut être plutôt efficace, notamment en recherche et destruction. Et le dernier atout bleu, le Skillful Dropshot. Déjà, ça va vous entraîner à vouloir le faire pour pouvoir utiliser cet atout. Mais j'ai un petit peu du mal à le comprendre. T'as l'impression que tu peux tirer pendant que tu t'allonges, mais dans tous les cas, c'est déjà faisable. Surtout qu'en plus, ils disent que quand t'es allongé, t'as moins de précision. Peut-être que le Dropshot va être nerf à la prochaine saison. Et il faudra cet atout-là, justement, pour pouvoir le compenser. Parmi les nouvelles armes à venir, il y aura la Asval. Donc forcément, c'est un fusil d'assaut. Normalement, ça sera dans le Battle Pass, vu qu'il figure à côté du FR-556. Mais on n'a pas encore plus d'infos sur cela. Donc on verra bien quand le Battle Pass sera sorti. Dans tous les cas, je connais pas vraiment cette arme. A voir ce qu'elle pourra donner. Dans tous les cas, si vous connaissez cette arme par rapport au précédent code d'outils, n'hésitez pas à mettre à la barre des commentaires. Et également, un nouveau fusil tactique. Non pas le SKS qui n'est toujours pas sorti dans notre version globale, mais bel et bien le SPR-208. Donc on n'a pas de design, malheureusement, avec la bêta test. On ne peut pas encore l'essayer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura probablement une mise à jour dans cette bêta test pour pouvoir essayer tout ça. Malheureusement, j'étais en mode entraînement. Ces armes-là ne figurent pas dessus. Et en Battle Royale, je ne les ai pas encore trouvées. Concernant les maps à venir, il n'y en a quand même pas loin de 3. Logiquement, ça sera pour la saison 2 et 3. Il y aura la map Shut House. Donc c'est la map de Modern Warfare 2019. C'est ça que je vous ai déjà présenté sur la version chinoise. Et donc forcément, ça arrivera dans notre global à nous. Et également, Shipment. Qui n'est autre que le Shipment de Modern Warfare 2019. Soit le Call of Duty 4 remasterisé. Et quant à la dernière map, c'est la map Oasis. Donc elle figurait déjà dans l'alpha avant même que le jeu sorte. Mais normalement, ça sera une map pour le 10 vs 10, vu la grandeur de cette map. Je vous ai dit 3 maps, c'est pas tout à fait exact. Il y a également une quatrième map qui se trouve dans les fichiers du jeu Satellite. Celle de Cold War. C'est la map du désert de Cold War pour ceux à qui ça peut parler. Concernant les récompenses du Ranked, on n'a toujours pas d'infos. Mais ceux-ci apparaissent généralement un peu avant la date de sortie de la nouvelle saison. Par contre, il y a d'autres modes de jeu qui vont revenir. Donc c'est le cas du Gunfight uniquement au Sniper. Le Styx. Le mode Nuit qui va arriver en mode Nuit. L'attaque des morts vivants également. L'interface utilisateur du clan a été retravaillée. Donc pourquoi pas avoir peut-être plus de membres dans le clan. Et concernant le Battle Royale, on va avoir accès à de nouvelles choses. C'est le cas au niveau des items quand vous avez l'habitude d'avoir des grenades, des gaz nova. Mais cette fois, on aura directement le C4. Et également la mine de proximité pour les tanks. Et notamment pour les futurs camions. Mais en plus de ça, ça ne figure pas encore dessus les camions. Mais également un nouveau spécialiste. Le cluster Strike. Donc du coup, ça va être un bombardement. Et surtout, son atout secondaire, ça va être un anti-Wingsuit. Vous pourrez les toucher plus facilement dans les airs. Le capteur cardiaque n'est plus sur la bêta test. Évidemment, pour ce armement non plus. Par contre, on peut voir forcément que le Warzone mobile se profile petit à petit. On n'a pas de date encore concernant la fin de la bêta test. Mais vu qu'il reste encore quasiment une trentaine de jours avant la nouvelle saison sera globale. On peut être sûr et certain que tout va être retravaillé. Comme je vous ai déjà montré lors des précédentes vidéos sur la version chinoise. Avec évidemment les classes à trouver. Et également les points d'achat sur le BR. On attend tous impatientement évidemment le zombie. Mais honnêtement, il n'y a plus personne qui y croit. Pourquoi pas lors des futures saisons. Ou alors peut-être que le projet a été directement abandonné. Ou alors il va nous faire un best of the best du zombie. Avec directement des 4 maps, du bus station, du transit. Et là, ça va être la hype totale. On aura bien fait d'attendre. Au niveau des camouflages, on n'en a pas des nouveaux. Mais certains qui ont été retravaillés. Donc c'est le cas du Damas. On peut voir forcément qu'ils essayent de le rendre plus beau. Mais surtout le diamant. Donc honnêtement, je n'apprécie pas du tout cette couleur. Je préférais l'ancien uniquement parce que celui-là, je ne sais pas. Ça fait un petit peu dégueulasse. N'hésitez pas dans tout cas à me dire dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce diamant retravaillé ? Par contre, je vais en profiter au moins pour vous présenter la map Oasis. Donc il faut savoir qu'il faut un VPN être à Singapour pour pouvoir utiliser la bêta test. En plus de ça, je vous propose la légendaire avec la SM10 que je n'ai pas sur mon compte global. Donc on peut voir déjà la mini-map. Contrairement à ce qu'on peut croire, elle est immense cette map. Je dirais que ça regroupe un Nuktan plus un hack les arbres en plus. Avec ceci, ce qui s'ajoute, c'est directement que c'est comme Tunisia. C'est-à-dire qu'il y aura des endroits où on pourra rentrer et un petit peu camper. Si j'arrive à le retrouver. Là, le but n'est pas tant de faire des kills. On s'en fout, mais vraiment de faire découvrir la map. Voilà, un petit peu ici à la Tunisia. Vous pourrez surveiller le bâtiment central. En plus de ça, j'ai 140mm. C'est un petit peu chaud à guider, mais ça ne change rien. Donc là, on n'est même pas à la moitié de la map avec ce qu'on a traversé. Par contre, une map comme ça, de R&D, c'est plutôt pas mal. Bon, j'espère pas que le bot va me saouler. Non, tu me laisses tranquille ? Non, il ne va pas me laisser tranquille ? Bon, tant pis, je vais en profiter pour le tuer. Et forcément, il y en a un autre derrière qui n'est pas un bot et qui va me saouler. Bon, ça ne change rien. On est encore toujours au même endroit. Non, ou alors, je ne sais même pas où j'ai spawn. Je ne sais même pas si c'est en bas. Bon, ça ne change rien. On va en profiter pour faire encore le tour d'Oasis. Je vais en profiter pour prendre le fumigène pour pouvoir courir plus vite et potentiellement les esquiver. Donc là, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut encore une fois rentrer par ici pour pouvoir surveiller. Donc, attention au sniper. Vous avez également encore une fois ici le côté. Un petit peu comme tu disais, au final, elle est faite dans les grandes lignes du moins. Donc là, on est déjà quand même à l'autre bout. Donc voilà. Évidemment, en ligne droite, ça passe vite. Mais dans la game, vous le savez, on est déjà amené à faire ça. Donc là, on revient au début. Donc, je me suis fait tuer tout à l'heure. Donc au final, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux endroits. Non, il y a trois endroits. Voilà. Vous avez ce petit endroit-là. Il faut vraiment faire attention parce qu'on peut passer de là à là. Et honnêtement, c'est quand même quelque chose qui peut être assez saoulant. Donc faites bien attention ici, là. Voilà. Vous avez le truc parfait. Dans tous les cas, on peut voir directement sur un minimap qu'on peut passer directement de la droite vers le centre. Donc ici, à mon avis, vous aurez droit à de beaux petits campeurs. Et surtout, qu'à mon avis, il y aura beaucoup de passages. Donc voilà. On a déjà fait le tour. Allez, hop. Cette SMG, c'est voilà. Là, comment il se désintègre. Ça fait quand même plaisir de pouvoir vous proposer une légendaire. Et là, on revient à tout à l'heure. Bon. J'ai l'impression qu'il y a 3 à 4 choses où on peut se faufiler dedans. Après, c'est beaucoup de couloirs. Donc les snipers sont de rigueur. Sur le recherche et la destruction, je ne dis pas non. Sur du 10 versus 10, je ne dis pas non. Mais pour du match à mort, domination au point stratégique, c'est un petit peu peut-être compliqué. Après, on me dira, il y a quand même du hackney yard en ranked. Donc pourquoi pas se la mettre, histoire de voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que les grand maps ont toujours été dégagées. Notamment, meltdown du ranked. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais oublié quand on était en ligne de franc. Et donc du coup, mes balles ne faisaient rien. Donc voilà, on a déjà fait le tour. Donc c'est déjà une map parmi tant d'autres que je vous proposerai au fur et à mesure des vidéos. Mais ça fait quand même bien plaisir d'avoir une nouvelle map. Et surtout, pas très compliqué à apprendre, mine de rien. Parce que voilà, tu as 3 couloirs. Et encore 2 et demi avec celui où je suis actuellement qui n'est pas un couloir. Et qui donc forcément nous racrape vers le centre. Par contre, les MS sont dégueulasses. J'appuie avant et ça tire après. Des points de vue nouveauté, ça fait plaisir à voir. Mais des points de vue ranked, ça ne fera pas plaisir de tomber sur cette map là. Parce que je sais qu'il y aura énormément de campers. Dans tous les cas, je continuerai à vous présenter la bêta test. Avec évidemment les maps lors des futures vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou.